Bonjour, dans cette vidéo, je veux voir avec toi comment factoriser un trinôme carré parfait. Donc d'abord, pour factoriser un trinôme carré parfait, il faut s'intéresser à savoir comment ce polynôme-là a été formé. Donc on se rappelle qu'un trinôme carré parfait a été obtenu par un binôme au carré. Donc si on se rappelle des étapes, lorsqu'on a un binôme au carré, on peut l'écrire comme étant la multiplication d'un binôme fois lui-même. Et lorsqu'on effectue ce calcul, on effectue en réalité quatre multiplications. Donc 2x fois 2x qui donne 4x, 2x fois moins 3 qui donne moins 6x, moins 3 fois 2x qui donne moins 6x, ainsi que moins 3 fois moins 3 qui donne 9x. Les deux termes du centre se simplifient et on obtient donc un trinôme. Si on regarde les caractéristiques de ce trinôme, le 4x carré a été obtenu par mon 2x fois 2x. Donc on peut dire que c'est un terme qui a été élevé au carré. Le 9 a été obtenu lui aussi en effectuant moins 3x fois moins 3x. Donc dans ce cas-ci, moins 3x au carré. Tandis que le terme du milieu a été obtenu de quelle façon? Il a été obtenu en faisant la réduction des deux termes semblables ici, soit moins 6x et moins 6x. Donc ici, c'est le double de moins 6x. Et moins 6x a été obtenu en multipliant le 2x fois le moins 3. Donc pour que ce soit un trinôme carré parfait, il faut que mon trinôme ait été construit de la sorte. Donc vérifions ici. Est-ce que le trinôme 9x carré plus 30x plus 25 respecte ces caractéristiques-là? C'est-à-dire, est-ce que le premier terme est un terme carré? Donc si j'effectue la racine carré de 9x au carré, j'obtiens le terme 3x. Donc ici, le premier terme est un terme carré. Observons le dernier terme. Il se doit d'être un terme carré lui aussi. Donc la racine de 25x, ça me donne 5. Donc 25 était le carré de 5. Donc première caractéristique, je devais avoir le premier et le dernier terme comme étant des termes carrés. C'est ce que j'ai. Ensuite, le terme du centre. Donc dans ce cas-ci, 30x. Donc 30x, il doit respecter les mêmes caractéristiques que le moins 12x. Donc il faut que ce soit la somme de deux termes. Donc dans ce cas-ci, il faudrait que ce soit la somme de 15x plus 15x. Et dans ce cas-ci, le 15x, il faut que ce soit le produit de 3x fois 5x qui donne bel et bien 15x. Donc ici, le terme du milieu, il faut que ce soit le double de la multiplication entre nos deux éléments trouvés. Si les deux caractéristiques sont respectés, ça veut dire que mon trinôme a été obtenu comme étant la multiplication de 3x plus 5x. Si on refait le calcul, on devrait obtenir ceci. Donc 3x plus 5x fois 3x plus 5x nous donne bel et bien le trinôme carré parfait que j'avais initialement. Donc pour faire 5, pour que ce soit un trinôme carré parfait, il faut d'abord vérifier que ce soit un trinôme carré parfait. Donc il faut que le premier terme soit un terme au carré, le dernier terme soit un terme au carré. Donc on effectue la racine carrée du premier terme, on effectue la racine carrée du deuxième terme. Et le terme du centre doit être le double de la multiplication des deux éléments qu'on a trouvés. Donc on multiplie A fois B fois 2. Si ça donne le terme du centre, c'est un trinôme carré parfait. Donc ici, j'avais effectué la racine carrée de 9x carré qui me donnait 3x. La racine carrée de 25 qui me donnait 5. Donc si j'effectue 3x fois 5, ça me donne 15. Et 30, c'est le double de 15. Donc la deuxième condition est respectée. Donc si j'effectue la racine carrée de 4, j'obtiens 2x. La racine carrée de 9, j'obtiens 3. Si je fais 2x fois 3, ça donne 6. Et le double de 6, c'est 12. La seule chose qui reste à voir, c'est le signe que je vais utiliser dans ma parenthèse. Donc si le trinôme, le deuxième terme, est positif, dans ce cas-ci, le binôme va s'écrire A plus B. Et si le terme du milieu est une soustraction, la factorisation dans le binôme, on va obtenir A moins B.